donc je poursuis mes réflexions sur le pouvoir je dirais que le pouvoir c'est quelque chose qu'on ajoute donc je m'attends beaucoup à la question d'addition de compensation quelque chose qui est vide on peut le remplir donc on donne du pouvoir à des gens qui sont vides qui ne sont rien donc ils sont tout contents d'avoir quelque chose et d'être quelque chose effectivement on donne du pouvoir à des filles je ne sais plus ce que c'était enfin lundi quoi bref des bibliothèques des cinémathèques parce qu'ils ne sont rien et par conséquent on leur donne un instrument on leur donne un pouvoir on leur donne un rôle et par conséquent ils sont preneurs et même un immigré est également preneur parce que ça lui permet d'avoir l'impression l'illusion de s'intégrer mais les personnes qui sont demandeurs n'ont pas de vacuité qui ne sont pas en demande de quelque chose qu'ils n'ont pas ils sont une sorte de mimétisme je veux devenir ceci ou cela je veux m'assistir on revient à la même question celui qui exerce le pouvoir ce n'est pas celui qui a le pouvoir celui qui le délègue le distribue son pouvoir donc on a une situation paradoxale où plus les gens exercent du pouvoir moins ils en ont dans l'autorité ils n'ont qu'un pouvoir contre donc ils sont les dépositaires alors ce qu'il faudrait éviter évidemment c'est délire des gens qui ne sont rien et à qui on donne du pouvoir là ce serait un problème j'avais abordé ce problème là il y a presque 50 ans j'étais à sciences politiques à l'époque il y avait de gaulle je disais il y a des gens qui n'existent que par le statut qu'on leur accorde et des gens qui existent par eux-mêmes par leur essence par leur rôle par leur présence donc finalement on est dans une situation en trompe l'oeil où effectivement ceux qui ont quelque chose ce sont ceux qui n'ont rien plus exactement ceux qui ont quelque chose ce sont ceux qui ne sont rien et ceux qui sont quelque chose n'ont pas besoin d'avoir quelque chose donc on est en face de la première éthique classique de l'avoir et de l'être celui qui a celui qui n'est rien on va lui donner du pouvoir et celui qui est quelque chose et bien lui c'est lui qui va déléguer pourquoi parce que il va se débarrasser on va se débarrasser de toutes les corvées de fonctionnement de notre appareil digestif notre appareil respiratoire et bien ça c'est ce qu'on appelle la subconscience et bien on se débarrasse aussi sur les esclaves sur les étrangers sur les femmes on se débarrasse de corvées de services qui nous abétisent, qui sont répétitifs, qui sont mécaniques et là on voit bien à quel point il y a une similitude entre ceux qui travaillent et les machines ils sont exactement dans le même statut finalement et en fait, j'aurais terminé là dessus il ne faudrait pas croire, on veut nous faire croire que la question, la technique, quelque chose de récent qui serait venue avec la révolution industrielle mais non, le problème s'est toujours posé il y a toujours un problème d'outils, il y a toujours un problème d'esclaves, il y a toujours un problème de travailleurs il y a toujours des problèmes, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, on a toujours délégué et on voudrait nous faire croire que nous sommes dans une époque nouvelle, dans une ère nouvelle où les choses ne sont plus comme avant et bien malheureusement, ça n'est pas du tout le cas les choses n'ont pas changé le rôle des femmes, le rôle des étrangers, le rôle des serviteurs, le rôle des objets, le rôle des machines il a toujours été là et il prend des formes différentes, il prend des formes nouvelles mais il y a une constante fondamentale depuis des millénaires